Ok, alors, rebonjour, ou bien bonjour, bonsoir à tous nos écouteurs, à ceux qui nous occultent de partout dans le monde. Je vous dis la bienvenue à cette chaîne. Ici, nous on parle à des jeunes, des personnes qui veulent connaître la voix du Seigneur, se marier selon la voix du Seigneur, trouver un homme, une femme qui craint Dieu, et nous sommes là pour vous aider, vous donner des conseils, et vous vous assurer dans votre recherche et dans votre démarche envers le mariage. Et aujourd'hui, nous allons parler tout simplement de comment savoir qu'une personne, qu'un homme, ou je ne sais pas si je vais dire une femme, mais on va parler beaucoup plus de la perspective d'une femme qui cherche à savoir si cet homme est la bonne personne pour elle, puisque nous sommes des femmes. Comment est-ce que tu sais que cet homme-là est la bonne personne, tu sais, quand on est une jeune femme, on grandit, on a un stage dans la vie où on est jeune, c'est une fleur qui est vraiment toute belle, que tout le monde veut cueillir le fruit de cet arbre, cette jolie fleur, tout le monde veut cueillir une petite fleur. Donc, comment est-ce qu'une femme peut savoir que parmi tous ceux qui l'approchent, comme les abeilles qui viennent partout, comment savoir que celui-là, ou l'autre-là, est la bonne personne. Donc, on a notre hôte qui va nous donner des conseils à propos de comment savoir quand on est vraiment entouré de beaucoup de prétendants, et comment est-ce qu'on sait que, quels signes, qu'est-ce qu'on va voir qui va nous faire savoir que, ok, ça c'est la bonne personne, et on va partir de différentes perspectives, de la perspective chrétienne à non-chrétienne, voilà, et on va partir du non-chrétien, et on va finir par le chrétien. Alors, je vous donne la parole, madame. Bonjour, bonjour à toutes et à tous, voilà, je vais donner juste, voilà, quelques conseils, ou quelques suggestions, parce que conseils c'est trop dit, voilà, concernant comment trouver son âme sœur, ou comment savoir si, voilà, ce prétendant m'aime, ou si, si ce prétendant est là pour, pour un profit, ou, ou juste, voilà, parce que la personne veut juste me connaître, d'une manière ou d'une autre, dans tous les sens du terme, pour, après, me jeter comme une chaussette, ou, ou, on ne sait pas si c'est un homme qui va de femme en femme, mais qui, qui met la séduction, le jeu de la séduction, en place, juste pour m'amadouer, pour que je puisse tomber dans ses bras. Donc, à cela, j'aimerais quand même parler d'une histoire vraie, d'une personne que je connais très bien. Cette personne avait plusieurs prétendants, cette personne a parlé avec moi, et, elle s'est confiée à moi, oui, j'ai telle personne, voilà, mais, je ne sais pas comment faire, j'ai des doutes sur telle personne, cette personne-là m'a dit qu'il veut m'épouser, et l'autre veut que je vive avec lui, je ne sais plus, je suis perdue, qu'est-ce que je dois faire ? Alors, je lui dis concrètement, je ne comprends pas très bien qu'est-ce qu'a fait, bon, je vais dire Paul et Jacques, voilà, je donne deux noms, mais, voilà, ce n'est pas vraiment les noms des personnes, des deux prétendants. Elle me dit, oui, voilà, Paul, il me donne de l'argent pour s'occuper de moi, mais vraiment, des grosses sommes, et tout ça, et il me donne des choses que je ne demande même pas, etc., etc., et j'ai dit, ben alors Jacques, Jacques, lui, on ne se connaît même pas assez, il m'a donné la clé de sa maison, et il m'a dit, tu viens quand tu veux, voilà, il n'y a pas de soucis, fais comme chez toi, et donc je lui ai dit, bon, ben écoute, moi je ne sais pas, qu'est-ce que tu comptes faire ? Et la personne m'a dit, ben moi, Jacques, il ne me donne rien, il ne m'a rien donné, donc, donc du coup, je pense que je vais opter pour, pour Paul, parce que voilà, Paul, il m'a donné, il me donne des grosses sommes, et je peux faire des choses, je peux m'occuper de moi, je peux, je peux donner de l'argent à mes parents, ou à mes proches, des choses comme ça, donc elle n'a pas réfléchi, elle n'a pas cherché, à se poser, à réfléchir, à se poser des bonnes questions, elle n'a même pas cherché à savoir qui était ce, ce Paul, donc elle s'est jetée dans le filet, mais seulement, le bonheur a duré trois ans, trois ans, et au bout de, c'est quoi, trois ans, c'est trop dire, on va dire, deux ans et demi, ce que, après la personne a eu, est tombée enceinte, de cette personne-là, de monsieur Paul en question, et il y a eu des petits problèmes qui ont commencé, pendant la grossesse, le monsieur a commencé à, à montrer son vrai visage, quoi, alors que Jacques, qui était, le prince, on va dire, charmant, qui a présenté la clé de sa maison, qui, voilà, qui, qui a demandé, à cette jeune femme, de, elle pouvait venir, quand elle voulait, nuit, jour, voilà, peu importe le moment, elle pouvait se pointer, quand elle veut, voilà, c'était, on va dire, la clé, je ne sais pas si on peut appeler ça, la clé du bonheur, ou la clé du paradis, ou la clé de quoi, mais je pense que, cette jeune dame, elle n'avait pas, elle ne s'était pas posé, des bonnes questions, et au jour d'aujourd'hui, j'ai revu la dame, j'ai revu, la dame, elle m'a reparlé, de cette histoire, c'est-à-dire, elle, au final, elle s'est dit, est-ce que, c'était pas Jacques le bon, parce qu'elle a pesé, le pour et le contre, Jacques, m'a donné la clé de la maison, Paul, m'a donné de l'argent, quelque part, est-ce que, Paul, n'a pas acheté mon amour, par rapport à, qui voulait me, me montrer qu'il m'aimait, qu'il pouvait m'aimer, qu'il pouvait, me donner du bonheur, confiance aussi, et qui, à qui je pouvais donner, toute ma confiance, mais, vous savez, l'argent, je vais vous dire une chose, mes amis, l'argent, peut tuer, le bonheur, d'une femme, ou d'un homme, aussi, parce que, quand on pèse les deux, il y a des hommes, qui font aussi des erreurs, de choix, donc, ça, c'est du côté, païen, du côté chrétien, pour les jeunes filles chrétiennes, qui, qui sont en âge d'être, mariées, j'ai 32 ans, j'ai, 24 ans, j'ai 40 ans, ah, mais j'ai 38 ans, j'ai 39 ans, bientôt 40 ans, je ne suis pas encore, je n'ai même pas un prétendant, que faire, que faire, qu'on commence à, je ne sais pas moi, on commence à, 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 à désespérer, on commence à, vraiment, se poser des questions, des mille et une questions, on ne sait même plus où mettre la tête, on n'a plus, on ne réfléchit plus, et, c'est comme ça qu'on, vraiment, on peut tomber dans le panneau, après, subitement, on voit, des personnes, qui viennent demander, la main, la main, ta main, et là, tu te dis, c'est ma chance, je me donne, mais non, est-ce que tu as prié, est-ce que tu as vraiment demandé, au Seigneur, si c'est le bon, est-ce que tu as vraiment, présenté cette personne, au Seigneur, ne cours pas chez un pasteur, pour dire, pasteur, il y a telle personne, qui est venue, me demander la main, ou alors, est-ce que vous pouvez prier, pour moi, mais non, le gars, il ne va pas épouser le pasteur, le gars, il va t'épouser toi, donc, c'est à toi, tu connais les règles, tu vas commencer, tu vas commencer à prier, Seigneur, il y a, je ne sais pas moi, Laurent, qui est venu, me demander ma main, il va falloir que tu commences à prier, pour savoir, demander au Seigneur, si, vraiment Seigneur, est-ce que c'est toi qui as envoyé cette personne vers moi, est-ce que c'est ma côte, parce que dans la Bible, la Bible nous dit quoi, que Dieu a créé Adam, Adam était seul dans le jardin d'Éden, avec les animaux, Adam parlait avec les animaux, mais Dieu a vu que Adam a remarqué, qu'au niveau des animaux, il y avait deux par deux, il y avait une femelle, il y avait un mâle, ils étaient deux par deux, mais il a aussi remarqué, que lui, il était seul, de son genre en lui, les autres avaient quatre pattes, deux pattes, mais lui, et il y avait des reptiles, mais lui, il était seul, il marchait sur ses deux pieds, des cheveux, voilà, un homme quoi, créé, un bel homme, créé, par la main de Dieu, Dieu a vu la tristesse, il a vu qu'il était seul, il s'est dit, il lui faut une aide, qu'est-ce que Dieu a fait, il a, il a endormi, Adam, d'un pauvre sommeil, il a pris une côte, et, il a créé la femme, il a pris cette côte là, il a donné, il l'a mis, chez Ève, et les deux, lorsque Dieu a pris Ève, à ramener auprès d'Adam, qu'est-ce qu'Adam a dit, il a dit, voilà, l'os de mes os, la chair de ma chair, et qu'est-ce qui se passait, Adam et Ève, Dieu les a mis ensemble, parce que, Ève portait la côte d'Adam, nous devons tirer une leçon là, dessus, vous savez les amis, quand on lit la Bible, ne lisons pas la Bible comme un roman, prenons le temps de prier, le Saint-Esprit est là pour nous, pour nous faire comprendre les Écritures, la profondeur de l'Écriture, qu'est-ce que l'Écriture te dit, vous savez, un verset, vous pouvez lire un verset, deux, trois fois, et les deux, trois fois, ce ne sera pas la même compréhension, le Saint-Esprit va vous donner, des esprits, et vous allez être, mais vraiment, émerveillés, étonnés, mais vraiment, vous n'allez pas en revenir, prenons le temps, les amis, de prier, de prier avant de lire la Bible, invoquons le Saint-Esprit, demandons au Seigneur Jésus, de nous aider à écouter, à comprendre, à comprendre sa parole, qu'est-ce qu'il veut me dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire, dans ta parole, la Bible est faite, pour notre instruction, c'est pour nous, que la Bible a été faite, pour nous, l'être humain, même pour ceux qui disent, qu'ils ne croient pas en Dieu, la Bible est faite pour eux, c'est le passeport, de la vie d'un être humain, le passeport, non seulement le passeport, pour nous sur la terre, pour ne pas tomber, dans les mêmes erreurs, que nos pères, mais aussi, c'est le passeport du ciel, parce que, nous savons très bien, les amis, entre parenthèses, j'ouvre une toute petite parenthèse, nous ne sommes que des passagers, des pèlerins sur la terre, mais Dieu a donné du bonheur à Abraham, il a donné du bonheur à Abraham, donc Dieu ne nous a pas mis sur terre, pour souffrir, mes amis, ni pour être pauvres, non c'est faux, Dieu nous a mis sur la terre, pour que nous soyons heureux, mais c'est à nous de faire notre part, mes chers amis, nous devons faire quoi, nous devons prier face à une telle situation, j'ai deux prétendants, j'ai trois prétendants, qu'est-ce que je dois faire, je dois m'asseoir, je dois faire appel à notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, celui qui est mort sur la croix pour nous, celui qui a toutes les solutions dans sa main, Seigneur Jésus, Paul est venu demander ma main, Laurent est aussi, et voici maintenant Jean-Jacques, qui est aussi maintenant sur la liste, Seigneur, qui est ma côte parmi ceux-là, Seigneur, moi si tu ne me dis rien, je ne dis oui à personne, dis-moi quelque chose, si tu es dedans, si c'est toi qui a envoyé l'un d'eux, dis-le-moi, donne-moi le discernement, dis-moi, parle-moi dans ta parole, parle-moi même dans mon sommeil, parle-moi même dans mon cœur, parle-moi, donne-moi un signe, même si ça doit prendre 3-4 ans, mes chers amis, ne soyons pas pressés, tu peux avoir un enfant à 50 ans, tu peux enfanter, regardez, Sarah, elle a eu un enfant à quel âge ? Sarah, elle avait 90 ans quand elle a eu son fils Isaac, au jour d'aujourd'hui, cherchez les témoignages, il y a des témoignages vrais, des personnes, nous on a des témoignages, 52 ans, dans l'église, elle a fait des jumeaux, des jumelles, c'était des jumelles, 52 ans, mes chers amis, il n'y a pas d'âge dans le mariage, il n'y a pas d'âge pour enfanter, moi je, vous savez mes chers amis, je préfère avoir, même 45 ans, rentrer dans un mariage à 45 ans, un mariage, je veux jouir de ce mariage-là, un mariage qui sera à la côte de ma côte, et enfanter même à 46, 47 ans, et avoir un mariage heureux, que d'avoir un bonheur de deux ans et demi, comme la personne que j'ai connue, et puis le reste de temps, c'est la souffrance, la souffrance, mes chers amis, cette femme est divorcée au jour d'aujourd'hui, elle a tellement vécu la misère avec cet homme-là, ce pôle-là, donc faisons attention, ne faisons pas aussi, vous savez, mes chers amis, il y a la concurrence, deux copines, il y a une qui est demandée à un mariage, celle-là, elle a prié, elle a demandé au Seigneur, le Seigneur a prié, 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 mais d'un autre côté, si vous voyez votre copine qui se marie, évitez de faire comme elle, ne vous comparez jamais aux autres, c'est comme quand vous rentrez dans la maison de votre copine, vous voyez, il y a le luxe dans sa maison, etc., et tu vas commencer à convoiter le luxe de ta copine, non, n'allons pas dans la concurrence, n'allons pas dans la convoitise, l'autre, elle a travaillé pour avoir tout ce qu'elle a, demande-lui, sois franche, au fait, comment je peux faire, parce que moi, quand je te vois, vraiment, je t'admire, j'aimerais aussi m'en sortir, mais est-ce que tu peux me donner quelques conseils, oh, tu sais, je suis venue chez toi, j'ai vu, c'est beau chez toi, oh, c'est beau, mais j'aimerais aussi avoir un travail, mais je ne sais plus comment faire, je suis découragée, je suis désespérée, est-ce que tu peux me conseiller, j'ai essayé les démarches, l'autre va te donner des conseils, mais ne faites pas la concurrence, mais au grand jamais, mais surtout pas, ou bien être jalouse, non, ne faites jamais ça, mes chers amis, ou vouloir faire du mal à l'autre, pourquoi elle et pas moi, non, Dieu n'aime pas ça, Dieu n'aime pas ça, si tu fais ça, et si cette personne l'a pris, son Dieu va te frapper, son Dieu va te frapper, ne faites jamais ça, au contraire, une personne, si cette personne est vraiment chrétienne, vous allez vers cette personne, cette personne vous donnera des bons conseils, elle vous donnera des bons conseils, elle va vous tracer le chemin pour dire, bon, écoute, tu sais quoi, on va d'abord prier, on va prier, puis on va voir ce que le Seigneur va faire pour toi, ça c'est des bonnes personnes qu'il faut suivre, voilà, mes chers amis, faisons attention, n'allons pas nous plonger dans des mariages pour souffrir, regardez, vous avez vu, regardez sur internet, cette dame, cette chanteuse-là, du Nigeria-là, qui s'est fait tuer par son mari, vous pensez vraiment que c'était l'homme idéal pour elle ? Vous pensez vraiment que si vous courez dans un mariage qui n'est pas vraiment la côtre de votre côte, et après 3 mois, 4 mois, 6 mois, 5 ans, vous allez commencer à vous faire bastonner même enceinte par cet homme ? Non, mes chers amis, la femme n'a pas été faite pour être battue par son mari, ni l'inverse d'ailleurs. Prions avant de dire oui à la demande d'un mariage. Ne nous pressons pas. Vous savez, la patience, c'est le début de la sagesse. soyons sages. Mettons Dieu au centre de notre vie. Qu'il soit l'acteur de toutes nos actions et de tous nos désirs. Et si on fait ça, je suis sûre qu'on va nager dans le bonheur du début jusqu'à la fin. Et vous savez quoi, mes chers amis, même ceux qui ne sont pas chrétiens, on n'est pas obligé d'aller coucher avec 10 hommes avant de savoir le bon. Vous savez, il est mieux d'être là, attendre le jour J et la côte de ta côte, tu seras heureuse jusqu'à la fin. Soyons tous bénis et que Dieu vous bénisse tous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci pour les conseils et j'espère que vous allez vous abonner à la chaîne et que vous allez revenir encore pour plus de vidéos, partager cette vidéo avec vos amis et tous vos connaissances, les membres de votre famille, d'autres copines comme vous et j'espère que vous restez bénis. Merci et au revoir. À la prochaine.